Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour Zorizon. Il n'y a pas longtemps, je vous ai posé cette question en fait. Je vous ai demandé si vous aviez des questions sur mes animaux pour une petite FAQ. Donc je vous ai demandé ça sur Instagram, sur Hacienda & Co, l'Instagram de mes loulous. Et c'est parti ! Voyons voir, vous m'avez posé beaucoup de questions. On en a quand même pas mal. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a une question qui revient beaucoup sur laquelle on va se pencher. Mais sinon il y en a d'autres. Et là vous avez Bobo, Bobo, Sponso de la FAQ. Bobo, très cher ? Non, il ne vous regardera pas. Hop, c'est parti ! Répondons à certaines de vos questions. Ça c'est une question qui revient très très souvent. Tu possèdes combien d'animaux en tout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que compter chaque insecte, pardon, vous comprenez bien que c'est compliqué. Si je compte chaque petit cloporte et bébé cloporte, on va avoir un problème. On va vraiment avoir un problème. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors il faut compter par exemple. Je ne sais pas. En gros animaux, j'ai deux chiens, j'ai deux chats, j'ai un cheval, j'ai plus qu'un lapin. Et ensuite en petits animaux, j'ai un serpent, j'ai un lézard, j'ai quelques souris naines, j'ai quelques espèces insectes, j'ai une grenouille. J'ai des fourbis. Voilà. Je crois que voilà. On a à peu près tout dit. Mais alors compter animal par animal, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors ça, c'est Ako qui me demande. Gosse pourrait être le tonton officiel de mon Shiba. Ako, c'est une de mes modos sur ma chaîne de gaming et très très bonne amie. Et donc effectivement, elle a réservé un Shiba dans un élevage depuis deux ans. Elle n'en peut plus. Elle a tant son chiot. Bien évidemment, Gosse pourrait être le tonton du petit Shiba. Mais je ne sais pas si le petit Shiba, il y gagne. Ça fait tonton Perceval. Mais pourquoi pas ? Alors la question qui revient, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, partout, constamment. Hacienda sera débourrée à quel âge ? Donc Hacienda actuellement, elle fait de l'éthologie. Elle fait du travail à pied. Et le vrai débourrage ou pré-débourrage, je ne sais pas quel terme utiliser, où elle va apprendre à porter un bridon. Elle va apprendre à avoir une selle sur le dos. Je ne pense pas le faire avant trois ans et demi. Et vraiment, vraiment, vraiment monter. Enfin, ça sera du pré-débourrage. Trois ans et demi, je pense que voilà. En fait, ce n'est pas moi qui vais débourrer à Hacienda. C'est mon prof et propriétaire du ranch où elle est, qui s'y connaît beaucoup plus que moi, qui saura beaucoup plus que moi à quel moment il faut commencer. Le but du jeu étant de ne pas lui abîmer le dos. Moi, je ne suis pas pressée du tout de monter dessus. Donc de toute façon, ça sera du calme, du tranquille. Et pour juste, au début, juste faire quelques tours au repas, lui apprendre calmement, vraiment aller faire des trucs physiques, aller faire du baril ou du pôle avec vraiment des sports de vitesse en équitation restreinte. Ça, ça ne sera pas avant ces quatre ans au plus tôt. Et là, en sachant qu'elle aura trois ans en mai de cette année. Donc, ce qu'on doit appeler le pré-débourrage à trois ans et demi, je dirais, est vraiment commencer à faire du plus lourd à quatre ans, je dirais. Mais vraiment, pour le moment, pour moi, c'est très vague. Je vois vraiment au fur et à mesure de sa croissance, de mon évolution. Parce que moi aussi, j'apprends à monter à côté. Et j'ai très peu de temps et de finances, surtout pour me payer des cours. Donc, je monte très peu. Donc, je n'apprends pas très vite. Et c'est hors de question que je fasse des conneries sur son dos. Donc, pour le moment, voilà. Je suis vraiment dans l'incertitude, dans la supposition. Et de toute façon, ce n'est pas moi qui vais le faire. Alors, tu voudrais un troisième chien ? Non. Non. Ghost, il compte en poids et en présence pour plusieurs chiens. Non. Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu plus de deux chiens. Non, deux chiens, c'est bien. C'est déjà une bonne meute quand on en a plus de 40 kilos. Non, c'est bien, deux chiens. Ghost a appris des nouveaux tours. Fais le beau, donne la pâte, etc. Non. Non. Alors, après, c'est ma faute parce que Ghost, je ne lui apprends rien. Samedi, de temps en temps, maintenant qu'il est plus calme. En fait, Ghost est un jeune chien très, très fou, très vif, très speed. Là, qu'il a plus de deux ans, qu'il aura trois ans cette année. Donc, en juillet, Ghost, il commence à être plus calme. Lille a vu aussi la dernière fois qu'elle est venue. Il commence à être plus calme. Donc, pourquoi pas commencer à envisager à lui apprendre des trucs. Mais il est tellement foufou. Donc, pour le moment, Ghost, il connaît, le assis, le donne la pâte. C'est pas grand-chose. Il faudrait ajouter le coucher, le rappel, le pas bouger. Ce serait pas mal, déjà. C'est le minimum, je pense, pour un chien. Après, vraiment, faire des tours-tours, je pense pas lui apprendre. Non. J'ai déjà bien assez à faire avec Asienda. Et Ghost, pour moi, Ghost, voilà, on est content de se promener. Si ce que je voulais faire, à la base, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un grand chien un peu sportif, c'est d'aller courir avec. Donc, effectivement, si courir et qu'il reste à côté de moi, pas qu'il zigzague devant moi, ça, c'est un fait. Mais déjà, courir à côté de moi, ça serait aussi un grand pas. Déjà, il y a du mieux. Il s'énerve plus, enfin, il veut plus courir après les vélos et tout ça. Donc, on a déjà du progrès. Mais, ouais, qu'il reste bien sage à côté de moi quand on va courir, ça, déjà, ce serait sympa. Tu me vendrais Asienda ? Non. Non. Est-ce que tu vas faire du western avec Asienda ? Oui. Oui, oui. Avec Asienda, en fait, j'ai envie de faire énormément de choses. Et ensuite, on verra ce qu'elle aime. J'ai la chance, quelque part, d'avoir un cheval extraverti cerveau gauche, ce qui fait qu'elle va aimer apprendre plein de choses, faire plein de choses. Ça, c'est positif. Maintenant, il faudra quand même trier ce qu'elle aime et ce qu'elle déteste. Et, ouais, je vais lui faire tester plein, plein de choses. Et bien, évidemment, l'équitation western est dans le lot puisque je suis dans un ranch et non pas dans une écurie. Donc, futurs projets pour Asienda ? Quels sont tes futurs projets pour Asienda ? Dans quoi tu veux te spécialiser pour Asienda ? Ben, voilà, continue à faire plein de choses. Continue à faire vraiment beaucoup de choses. Me spécialiser dans ce qu'elle aimera le plus et dans ce qu'on aimera le plus à deux. Donc, pour le moment, c'est très vague. Et réussir à être vraiment son leader parce que je pense que je ne suis toujours pas vraiment son leader vu son comportement ces derniers temps. Elle a des pics où vraiment, je ne sais pas si le terme de dominance est bon, mais où vraiment elle est dans la provocation, dans le dégage humaine qui n'est pas acceptable. Et donc, déjà, moi, je dois apprendre à être un vrai bon leader sur lequel elle va enfin accepter de s'appuyer. Et ensuite, on pourra vraiment apprendre plein 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 de choses, faire plein plein de choses. Je vais reprendre vraiment au début le travail à pied avec les 7 étapes de Pareli. Je vais vraiment reprendre depuis le début. Et ben voilà, beaucoup de travail à pied. Pour le moment, beaucoup de travail à pied. J'aimerais pouvoir commencer les promenades. Donc ça, j'espère au printemps, avec le beau temps, pouvoir réussir à commencer les promenades. Mais j'avoue que j'ai peur de partir en promenade toute seule avec Hacienda. Parce que si elle me fait une crise et qu'elle se barre, je suis vraiment dans le caca. Donc, mais vraiment, ouais, tester les promenades. Et ouais, je crois que pour le moment, c'est ça qui me dit le plus. Les promenades. Et ensuite, quand le travail de débourrage aura commencé, que le temps aura passé, qu'elle a un bon dos et que tout ça, on pourra partir sur les sports de vitesse western. Mais voilà, petit à petit, tranquillement, on avance. Moi-même, j'ai besoin d'avancer tranquillement parce que je suis débutante. Donc voilà, on prend notre temps, on est suivi et on suit les conseils. Alors, pourquoi tu ne postes pas des vidéos de tes cours, même si ça ne concerne pas ton cheval ? Tout simplement parce que la zone où on fait les cours est très très grande. Donc si je mets une petite caméra dans un coin, je ne filmerai pas grand-chose. Mais maintenant, j'ai une petite GoPro que j'ai eue à Noël grâce à mes sponso. Coucou Keylord. Et du coup, je devais pouvoir commencer à me mettre ma GoPro, par exemple, sur ma bombe. Le souci, c'est que, au ranch où je suis, je ne me suis pas vantée que j'étais sur YouTube et que j'enregistrais des vidéos. Je ne sais pas s'ils l'ont vue, mais je ne m'en vante pas. Du coup, enregistrer tout un cours, vu que ce sont... Généralement, je fais des cours... Vu que je ne me paie plus de cours privés, je n'ai plus les moyens depuis que j'ai Hacienda. Du coup, je fais des cours collectifs. Donc là, il faut que je prévienne tout le monde, que je demande à tout le monde si je peux filmer mon prof le premier. Je suis une grande timide introvertie. Ne l'oublions pas que je suis l'opposé de mon cheval. Et voilà, demander à tout le monde si je peux filmer parce que je vais faire des vidéos YouTube, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Je ne sais pas si mon prof, ça le ferait triper. Donc, on le fera. On finira par le faire. On le fera. J'ai envie, ne serait-ce que pour moi, voir. Parce que je ne me suis jamais vue sur un cheval. Puisqu'on n'est jamais venu avec moi. On ne m'a jamais pris en photo. On ne m'a jamais filmé. Donc, même moi, je ne sais pas si je me tiens bien, quel tronc j'ai sur un cheval. Quand je monte les nids ou tâches, ça arrivera. Il faut que j'arrive à passer le truc, à demander, à m'incruster avec ma caméra. Ça arrivera un jour. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis débutante, je suis débutante western. Je ne pense pas que ce que je fasse soit très impressionnant, contrairement à ce que font les autres. Mais ça arrivera. Pour que tout ça se décante, se mette en place. Est-ce que c'est un rêve d'avoir un cheval un jour ? Oui, mais c'est un rêve oublié, en fait. C'est un rêve totalement oublié, totalement mis de côté. Tout ce qui concerne les chevaux, l'équitation, c'était vraiment un rêve totalement zappé de côté. Et que je me suis repris en plein fouet, en me mettant à faire de l'équitation. En me disant, mais tu habites à la campagne. Tu as un ranch à 10 minutes en vélo de chez toi. Pourquoi tu ne fais pas d'équitation ? Et là, je me suis tout pris de plein fouet en pleine face. Et Hacienda, c'est un coup de cœur pas prévu. Ça, je le raconte sur la chaîne. Je ne dis pas, en faisant de l'équitation au western régulièrement, j'aurais certainement fini par m'acheter un cheval. Mais dans 2-3 ans, quand j'avais un bon niveau, que je pouvais aller en compète, je me serais acheter un cheval pour aller en compète. Un adulte, déjà débourré, déjà prêt. Donc non, acheter un poulain en tant que débutant, ce n'était pas prévu. Je ne recommande pas de le faire. Je vous jure que je ne recommande pas de le faire. Je ne regrette rien. Je l'aime profondément, ma Hacienda. Je ne regrette rien. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. J'en suis pleinement consciente. Mais c'est un rêve oublié qui m'est revenu, en fait, en gros. Et c'est cool, c'est génial. Qui réclame le plus de câlins ? C'est chaud parce que je n'ai que des animaux câlins et peau de colle. Je suppose, j'allais dire, ça va se jouer entre Ghost et Bobo, mais non, il y a Sansa aussi. En fait, Sansa, quand mon mari est là, elle est tout le temps sur ses genoux, mais constamment. Il ne la sent même plus. Il a le réflexe, maintenant, il s'assoit quelque part. Il a le réflexe de prendre le chihuahua, de le mettre sur ses genoux parce que sinon, elle est comme ça. Du coup, elle est câlin et peau de colle. Ça, c'est le moins compus. Mais des fois, je lui dis, tu as Sansa sur les genoux ? Ah oui, je ne me suis même pas vu la mettre. C'est devenu le réflexe, quoi. C'est juste que Ghost, quand il vient faire un câlin, il est un peu plus imposant, il le sent un peu plus. Il est très câlin, très touchant, en train de lécher les mains. C'est insupportable, mais je n'ai rien trouvé pour l'empêcher de faire ça. Et Bobo, dans le genre collant, c'est dur ! Hacienda va être la moins collante du groupe, même si elle a des moments où elle me colle ou pas de me marcher dessus. Mais ça, on en revient aux soucis de leader. C'est dur ! Alors, on va dire Sansa parce qu'elle est vraiment tout le temps sur les genoux, mais je n'ai que des animaux glus. Quelle est la race d'Hacienda ? Alors, je passe parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Vous êtes vraiment très intéressés sur le fait que je monte Hacienda. Et donc, quelle est la race d'Hacienda ? C'est une pent horse. Crémélo. Hacienda, toi, ce combien ? Tu penses qu'elle fera quelle taille adulte ? Quand je l'ai acheté, elle faisait 1m50. Je pense qu'elle a un peu pris déjà. Et elle a le QQ qui est encore un peu haut. Donc, il faudra que je la retoise à nouveau. Je dirais qu'elle fera 1m52, peut-être 1m53 max adulte. Ce qui est déjà pas mal pour un pent horse. En fait, je me rends compte qu'elle est grande parce que les 2, voire 3 chevaux que je monte, parce que j'ai déjà monté jonc aussi, elle est déjà plus grande que les chevaux que je monte au club. Elle est déjà plus grande. Elle est beaucoup plus grande que Tache que j'ai monté pour un cours de 3 heures la dernière fois. Je vois bien par rapport aux autres pent du ranch, elle est dans les grands alors qu'elle a que 2 ans et demi. Donc, c'est une grande pent. Mais 1m53, je dirais max adulte. Ce qui est déjà pas mal pour un pent. C'est du bon pent. Est-ce que tu voudrais faire un poulain à Hacienda ? C'est une possibilité. J'en ai déjà parlé aussi. C'est une possibilité dans quelques années. Pourquoi pas ? Mais ça va dépendre d'énormément de choses. Ça dépendra de mes finances à ce moment-là. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est même pas la peine d'y penser avec la saillie, les échographies, le suivi, etc. À l'heure actuelle, c'est inenvisageable. Donc, ça dépendra de mes finances. Ça dépendra de ce qu'on fait à ce moment-là. C'est-à-dire que si vraiment je fais de la compète avec, je m'arrêterai peut-être pas pour un poulain. Alors que si on est juste en mode travail appelé, balade tranquille, pourquoi pas juste lui faire faire un poulain ? Ça ne changera pas grand-chose. C'est une possibilité. Je ne suis pas partie du principe, ouais, j'ai une jument, je vais la faire pouliner. Mais en achetant une jument, je me suis dit, ça aurait été un ombre, un étalon, je l'aurais acheté aussi. Un étalon, je l'aurais fait gastrer, mais je l'aurais acheté aussi. Mais en me disant, en partant du principe que c'était une jument, il y a quand même eu le côté, bon, effectivement, un jour, on pourra peut-être la faire pouliner pour récupérer un peu de l'investissement. On ne va pas se mentir. Même si me connaissant, il y a peu de chances que je revende le poulain. Il ne faut pas rêver. Mais voilà, dans le fond, c'est un investissement qui peut rapporter, qui peut être intéressant quand on a des animaux aussi chers. Et ça doit être une aventure extraordinaire d'élever un poulain. C'est une possibilité qui est envisageable, mais en tout cas pas maintenant, ça c'est sûr. Cette question-là, je l'ai trouvée super intéressante, c'est pourquoi tu ne travailles pas au cliqueur ? Je l'ai trouvée super intéressante et on ne me l'a encore jamais posée. Pourquoi je ne travaille pas au cliqueur ? Et bien tout simplement parce que je ne me sens pas assez douée. Je ne vais pas mentir. Je ne me trouve pas assez douée pour travailler au cliqueur. C'est-à-dire que le cliqueur, il faut vraiment cliquer à la seconde près. C'est-à-dire que dès que le cheval fait, mais à la seconde ce qu'il faut, il faut cliquer. Et en fait, j'ai peur de cliquer en mauvais moment. D'attendre trop ou de ne pas être assez juste dans mon clique. Et du coup, d'apprendre des conneries à mon cheval. Le joueur Asenda, elle donne la pâte. Elle est constamment la pâte levée quand elle veut un truc. Je ne sais pas comment je lui ai appris ça. Puisque dès qu'elle veut une carotte, dès qu'elle veut un truc, elle lève la pâte comme ça. Puis elle attend avec sa pâte. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est super chiant maintenant, genre pour lui faire les sabots. Et donc du coup, j'ai peur de refaire une connerie, de lui réapprendre une connerie en ne cliquant pas au bon moment. Donc j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez d'instinct pour utiliser un objet aussi fin. Et en plus, je me dis, si elle est constamment en apprentissage au cliqueur, si elle est constamment au cliqueur, le jour où je n'ai pas mon cliqueur sur moi parce que je suis un boulet et que je vais le paumer, c'est sûr. Et que pour X raisons, je serai partie en balade sans le cliqueur ou quoi. Est-ce qu'elle va aussi bien écouter si elle n'a pas son cliqueur ? Voilà, je ne m'y connais pas assez sur le cliqueur. Moi, autant je fais peu de cours montés, autant je fais régulièrement des cours à pied avec Hacienda. Je suis ce qu'on m'apprend, je suis l'expérience de tas et de tas d'années de mon prof. Lui, il ne m'apprend pas au cliqueur ni au friandise d'ailleurs, parce qu'avec Hacienda, j'ai essayé et ce n'était pas la bonne idée. Donc pour le moment, j'apprends à la voix. Oh, c'est bien. Enfin, voilà, je lui dis que c'est bien à la voix et au toucher. C'est une coïncidence ou c'est fait exprès qu'ils sont presque tous blanc-crème ? C'est une coïncidence. Mais vraiment, c'est une coïncidence. Sans ça, je n'ai pas choisi sa couleur. En fait, Sansa, c'est le cadeau de mon homme pour mes 30 ans. Et c'était la seule fifi dispo quand il l'a choisie, quand il y a été. C'était la seule fifi chihuahua. Et en fait, à cette époque-là, on avait Karuto, notre Akita Inu, qui était un mâle très dominant, même si beaucoup n'aiment pas le mot dominant, qui ne supportait pas les autres chiens, qui plus est mâle. Donc on est vraiment parti du principe qu'on espérait que ça allait aller et qu'il fallait impérativement une femelle. C'est extrêmement bien passé. Il l'a tout de suite adoptée. Mais on a pris une femelle et c'était la seule femelle quand mon homme y a été pour mon cadeau. Moi, je n'étais pas au courant. C'était un cadeau surprise. Et c'était la seule femelle chihuahua qu'il y avait. Donc il l'a pris. Ghost, c'était le seul crème de la portée. Et on n'avait jamais vu d'Akita américain crème, parce qu'il est crème et blanc. On n'avait jamais vu d'Akita américain crème. Donc là, oui, lui, on l'a choisi. On a dit qu'on veut celui-ci de la portée. Donc une portée en Hollande. On était trop wow, mais il est trop beau cet Akita, il est trop spécial. Donc lui, on a choisi cette couleur-là dans la portée. On a choisi celui-là. Et Hacienda, c'est le KO qui me l'a choisi, qui me l'a donné. Elle aurait été bleu, blanc, rouge à petits pois. Je l'aurais pris aussi. Je ne sais pas. En fait, la première chose qui m'a wow chez elle, c'est les yeux bleus. Mais il y a des peintes B aux yeux bleus. Il y a des peintes gris aux yeux bleus. Donc je vous dis, elle aurait été bleu, blanc, rouge à petits pois. De ce qu'elle m'avait fait le même wow, je l'aurais pris quand même. Donc, Ghost, on a choisi. Les autres, non. Donc on va dire coïncidence. C'est une coïncidence. Je n'ai rien contre les animaux foncés. Je n'ai rien contre les animaux noirs. Mon plus beau bébé Maine Coon déporté que j'ai eu, c'est un noir. C'est celui que j'ai préféré, que j'ai trouvé le plus beau. Donc je n'ai aucun souci à l'idée d'avoir un chat noir. Mais aucun. C'est totalement... Ça s'est fait comme ça. Alors, mes animaux, je les ai adoptés à la SPA ou achetés en animalerie. Ni l'un ni l'autre. Mes animaux viennent tous d'éleveurs. Tous. Ghost vient d'un élevage. Sansa vient d'un élevage. Hacienda vient d'un élevage. Ils viennent tous d'élevage. Mes insectes viennent d'élevage. Tout le monde vient d'élevage. Je n'ai aucun animal d'animalerie à la maison. Ah si, mon bêta. Non, mon poisson combattant. Mon bêta ne vient pas d'élevage. Il vient d'animalerie. Ouais, il vient d'animalerie hollandaise. Donc lui, il vient d'animalerie. Tous mes autres animaux viennent d'élevage. Puisque quand tu achètes en bourse, par exemple, le serpent, quand tu achètes en bourse, c'est des éleveurs qui vendent leur repro. Donc tous mes animaux viennent d'élevage. Je n'ai pas d'animal qui vient de la SPA. Les chats, parce que je voulais des chats de race bien précises. Puisqu'à cette époque-là, ça remonte quand même. Je faisais de l'élevage de chats. Je voulais faire de l'expo, etc. Donc là, forcément, tu fais attention à ce que tu achètes, à la lignée. Tu fais des tas de recherches, etc. Les chiens, comme je voulais des... Enfin, sans ça, je voulais un chihuahua. Des chihuahuas, il y en a partout. Mais voilà, mon mari a fait au plus simple. Et Ghost, un akita américain, ce n'est pas si facile que ça à trouver. Donc on a fait à l'élevage, tout simplement. Quand on vend une race spécifique, en général, on cherchait les éleveurs. Maintenant, en plus, notre fille était vraiment bas âge. Elle n'avait que deux ans quand on a décidé de reprendre un gros chien. Donc on ne voulait pas un gros chien au pif. On voulait un chiot qui allait grandir avec elle. On ne voulait pas prendre de risque, surtout avec des races primitives. Mais on en a discuté avec mon homme. Quand on perdra gosse dans 10 ans, notre fille sera ado. Là, on ira à l'esprit. Là, on en a déjà parlé avec mon homme. On sait déjà que notre prochain chien, là, notre fille sera assez grand. Tout le monde dans la maison pourra gérer un chien dont on ne connaît pas bien le caractère, avec lequel il faudra peut-être faire attention, qu'on aura peut-être eu un passé douloureux et tout. Donc avec qui il faudra avoir un comportement particulier. On sait déjà que notre prochain chien, on ira à l'esprit. Pourquoi tu ne lâches pas gosse pendant tes promenades ? Parce que je n'ai pas envie de perdre mon chien. Gosse, tu as un gros instinct de chasse. Un très gros instinct de chasse qui n'avait pas mon nid nu. Surtout les animaux à plumes. Donc canards, corbeaux. Là, dans les champs, on a la dose. Ça le rend dingue. Donc autant des oiseaux, il s'arrêterait bien au bout d'un moment. Autant une fois, j'ai eu bien mal à l'épaule et au cou parce qu'il est parti comme un malade sur des biches que je n'avais pas vues parce qu'on a des biches aussi par derrière. J'ai vraiment le bras qui est parti. Je l'ai retenu. Je ne sais pas comment. Je ne me suis pas éclatée par terre. Mais là, il n'était pas attaché. Mon chien, je ne le revoyais pas. Parce que là, il pouvait courir, courir. Au bout d'un moment, c'est des routes. Il y a un chemin de fer. Ça aurait pu être une catastrophe. Gosse n'a pas de rappel. Surtout quand il voit un truc qui l'interpelle. En fin de promenade, quand il est fatigué, il reste à côté de moi. Là, ça serait envisageable. Mais toujours ce souci de s'il voit une potentielle proie, c'est fini. C'est mort. Donc non, je ne lâche pas Gosse. Pour le moment, il est encore trop foufou. Pas assez à l'écoute. Je n'ai pas envie de perdre mon chien. Quel animal aimerais-tu avoir ? On va se détendre. On va se détendre. Non, là, à l'heure actuelle, non. D'ailleurs, on peut ajouter à quelle autre adoption as-tu prévue, etc. Des hules, des cloportes, des fourmis. Je pense que cette année, si on va être dans l'insecte, il y aura hules, cloportes, fourmis. Toujours possibilité d'ajouter deux femelles géco-acrètes avec mon mâle. Ça, c'est toujours une possibilité. Pour un cadeau d'anniversaire ou de Noël, c'est toujours envisageable. Mais c'est tout. On va se détendre, très clairement. Oui, un lapin, mais ça, c'est pour Marguerite. Lui trouver un copain à Marguerite. Mais moi, vraiment, nouvelle espèce, nouvelle adoption, non. Mon homme commence beaucoup à me parler d'un chat parce que nos deux chats commencent à être bien vieux. Ah, Bobo, qui est parti, je ne sais pas où. Bobo et Toutoune, ils ont maintenant... Bah, Toutoune, elle va sur ses 11 ans. Si elle ne les a pas déjà. Et... Non, elle ne les a pas déjà. Et... Et Bobo, il va sur ses 10. Donc... Et mon homme... Et notre fille est chat à fond. Chat, chaton à fond. Chat à fond. Fon, fond. Donc, mon homme commence doucement à me parler d'un nouveau chat. Mais ça ne sera pas le mien. Ce n'est pas mon problème. Ils se débrouillent tous les deux avec leur nouveau chat. Ah, c'est moi qui m'en occupe. Bien évidemment, on n'a pas de doute là-dessus. Mais moi, je ne demande pas de nouveau chat. Moi, non. Non, non, moi, ça va. J'ai déjà mon Bobo qui me colle constamment. Je suis très, très bien. Donc, non. Des insectes. Oui, cette année, vous allez voir passer des insectes. Mais sinon, non. Alors, vraiment, vraiment, si je pouvais... Et j'ai toujours mon varant des savannes. Mais j'aurais vraiment pas le temps de gérer un varant des savannes. J'en suis persuadée. Donc, non. Il y aurait toujours une petite chouette. Pour dans ma volière extérieure. Mais encore une fois, je doute que j'aurais le temps de gérer une chouette en plus de tout le reste. Donc, non. Logiquement, non. Donc, voilà. Logiquement. Après, vous me connaissez. Je peux partir dans tous les sens d'un seul coup. Mais logiquement, logiquement, cette année sera calme. Logiquement. J'ai acheté un cheval pas prévu l'année dernière. Donc, je peux difficilement faire pire. Je peux difficilement faire pire. Enfin, acheter. Mon homme me l'a offert. J'ai un petit peu... Je l'ai un petit peu convaincue. Mais mon homme me l'a acheté. Mais ouais, on peut difficilement faire pire qu'une adoption de cheval. Et bah voilà. Je pense que j'ai fait, en gros, les questions les plus importantes. Là, la vidéo doit commencer à être bien longue. Si ce genre de petite vidéo vous plaît, on pourra en refaire une, genre, dans 4, 5, 6 mois. Que vous ayez des nouvelles questions, des nouvelles idées par rapport à l'évolution des animaux. Vous verrez sur la chaîne. Et voilà. Je vais vous faire des bougeous. Merci pour toutes vos questions. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tellement important. Je vous fais des bougeous. Bye bye tout le monde. Je n'ai plus bobo pour vous dire au revoir. C'est nul. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501